Nous sommes aujourd'hui à la faculté de droit de Draguignan. Vous savez qu'on porte un projet avec le maire de Draguignan de création d'un campus sur la ville centre. Aujourd'hui, on a présenté ce projet au préfet Duvar, qui est venu en visite à Draguignan. Et comme on a eu le rendu du bureau d'études il y a quelques semaines, c'était l'occasion pour nous de montrer au préfet comment le projet avançait. Cette visite est aussi pour moi l'occasion de découvrir les projets de la ville et de l'agglomération. Et c'est vrai que côté enseignement supérieur, il y a là quelque chose qui est quasiment mûr et qu'il nous faut tous ensemble faire aboutir au plus vite. Moi vous savez que ce campus à Draguignan, j'y tiens particulièrement. C'est quelque chose que je suis depuis 2014, à l'époque où j'étais vice-président de l'agglomération. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour Draguignan, pour la Dracénie, mais également pour le Ovar, parce que ça permettra de donner des formations, davantage de formations que ce qu'on a aujourd'hui, à l'ensemble des jeunes du haut de notre département. Et donc c'est vraiment un projet qu'il faut qu'on voit le jour le plus rapidement possible. Créer un pôle d'enseignement supérieur et de la recherche à Draguignan pour la jeunesse de Draguignan qui a besoin, tout de suite après le bac, ou bien alors en reprise d'études, d'avoir les formations à disposition qui leur permettront de se former pour des professions diverses et variées, permettre un véritable maillage du territoire pour que l'ensemble de la jeunesse, au niveau de l'ensemble de la région, puisse répondre à ses aspirations les plus légitimes. Et enfin, il y a un aspect très important qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la jeunesse dans une période difficile. Cette crise sanitaire a montré la fragilité de cette jeunesse, qui a besoin d'un soutien de vie étudiante, qui a du mal parfois, à financer sa formation à l'université, à l'enseignement supérieur. Et donc, cette proximité est un remède qui, je pense, sera très favorable pour leur avenir. Un grand moment que nous appelions de tous nos voeux, pour nos gamins, pour l'égalité de chance d'enseignement pour les enfants de la République, de recevoir M. le préfet ici même, dans cette enceinte historique de Draguignan, je pense de recevoir M. le Président de l'Université, évidemment M. le député qui soutient ce projet depuis le début, et puis le travail excellent qu'a mené M. Ben Harbi et toutes les équipes chargées du développement de ce projet, c'est l'unanimité, et là c'est l'union sacrée. On est en bonne voie pour avancer, la prochaine étape ce sera au mois de juin, et avec le maire on sera en mesure d'en dire plus dans les mois qui viennent, et je tiens absolument à ce que ce projet émerge le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !